Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassas. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Merci de faire partie de cette communauté de grandeur, ce synagogue des guerriers. En parlant de guerriers, qui a suivi la vidéo du frère qui est parti dans un musée quelque part, je ne sais pas en France ou en France, pour aller récupérer des histoires puissantes. J'ai été ébloui, ébloui par la force, ébloui par la présence, la prestance. En fait, il a parlé au point où les Français et tous qui sont venus ont eu du mal à faire quoi que ce soit. Parce que les paroles qui sortaient de sa bouche étaient tellement puissantes, tellement cohérentes. On a besoin des gens comme ça, des gens comme ça, des gens braves, courageux. Vous savez, il ne suffit pas de crier, de chialer, de pleurnicher sur les histoires. Il faut concrétiser ses paroles, il faut agir. Quelqu'un disait, il vaut mieux vivre un jour comme un lion que vivre toute sa vie comme un mouton. Avec le temps, j'ai compris, parce que plus jeunes, je ne comprenais pas. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent vivre en tant qu'esclaves, dans la peine, la douleur, la misère, la pauvreté, les difficultés, pourvu qu'ils ne s'attirent pas le coup de leur gouvernement. Il arrive un moment dans la vie, il faut choisir. Il faut être prêt, prêt à donner sa vie. Oui, il arrive un moment où il faut être prêt à mourir. Mourir pour sa famille, mourir pour ses enfants, mourir pour la bonne cause, pour la vérité. Mourir pour la vie. À quoi sert la vie sans liberté ? En tout cas, celui qui connaît le frère, frère, tu nous as fait honneur. Et franchement, chapeau bas. Malheureusement, il n'y avait pas assez de muscles derrière toi. Ça, je dois l'avouer. Ouais, il n'y avait pas assez de muscles. Il fallait quand même des gens. L'intention était bonne. Je ne sais pas si c'était stratégique. Le fait de ne pas vouloir avoir un peu plus de ouf, je ne sais pas si c'était stratégique. Mais bon. Aujourd'hui, encore une fois, j'espère que ça va. On va développer un petit sujet très intéressant qu'on vit chaque jour. Vous savez, dans la vie, il faut savoir quelquefois dire non. Il faut savoir dire non. Il y a des moments où on vient vers toi. Tu n'es pas bien dans ta peau. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais on veut que tu donnes. On veut que tu donnes. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué. Quand vous n'avez pas d'argent, on ne vous demande presque jamais d'argent. On ne vous demande rien. Je ne sais pas si c'est écrit ici. Pas d'argent. Personne ne vous demande quoi que ce soit. Et vous verrez d'ailleurs les gens vous répondent impoliment, sans difficulté. Ou vous faire attendre, vous faire poireauter. On dirait que c'est écrit ici, pas d'argent, spirituellement ou pas, je ne sais pas. Mais à partir du moment où vous avez quelque chose, après avoir passé du temps à réfléchir, à planifier, à faire un projet, à avoir des ambitions claires, des idées, après avoir passé des nuits blanches à travailler, à rectifier des erreurs, à structurer ses idées, à corroborer ses pensées, quelqu'un viendra vous dire, écoute, on a eu jamais besoin d'argent. Il y a ta cousine au village qui est très malade. On dirait qu'ils ont senti ça par une odeur spirituelle. Immédiatement, tu es obligé de sortir la moitié de ce que tu avais, si pas plus, pour porter secours, pour venir à l'aide. À partir du moment où tu as un peu d'argent, on vient te dire, écoute, aide-moi ici, aide-moi celle-là, j'ai pas pu payer la maison, tu vois, si tu ne m'aides pas, c'est bien d'aider les gens. C'est très bien. C'est notre responsabilité d'apporter un plus dans la vie des gens. Ça fait aussi partie de la vie. Mais il arrive un moment où il faut prioriser sa vie sur tout ce qu'il y a devant soi. Malheureusement, vous n'accomplirez rien dans la vie. En tout cas, rien qui nécessite de l'argent. Si à chaque fois, vous êtes celui qui donne, 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 donne. Oui, vous accomplirez peut-être quelque chose sur le plan spirituel auprès du créateur. C'est très bien. Si c'est ce que vous voulez, génial. Mais si vous voulez aller quelque part sur le plan physique, vous êtes en Afrique, vous voulez économiser pour aller étudier quelque part ailleurs. Faire une formation précise qu'on ne peut peut-être pas avoir en Afrique. Il faut économiser, il faut préparer, il faut acheter, il faut planifier. Vous n'y arriverez jamais s'il faut toujours donner. C'est bien. On aide la famille. Mais la famille se définit par quoi ? L'amour familial se définit par quoi ? Par les aides qu'on donne. Donc si on donne l'argent, on est bon membre de famille. Et si on ne donne pas, on n'est pas bon membre de famille. Non. Faites de vous une priorité. Votre vie est importante. Vos projets sont importants. Vos idées, vos ambitions, vos objectifs de vie sont importants. Beaucoup de personnes seraient arrivées très loin dans leur vie. S'ils avaient simplement cette capacité de dire, bon, cette fois-ci je vais dire non. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes auraient accompli beaucoup de leurs projets, beaucoup de leurs ambitions, atteint beaucoup de leurs objectifs. S'ils avaient la simple capacité de dire, en tout cas aujourd'hui il n'y a pas un. Si vous voulez donner, faites un plan. Vous avez un salaire. Dites ok, chaque mois, si je gagne 1200 euros, chaque mois j'ai 200 euros pour aider. Donc vous savez dans votre tête, c'est bien planifié. Il n'y a pas de hasard. C'est bien planifié, c'est 200 euros. À part le 200 euros, il n'y a plus rien que je puisse donner. Si vous faites ça, au moins vous avez un plan. Mais sans plan, on ne va nulle part. Frère, vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Si vous n'avez pas de plan, pas de vision, pas de direction, vous n'irez nulle part. L'argent ce n'est pas tout dans la vie. Mais l'argent joue un rôle très important dans notre vie de chaque jour. Parce que nous vivons dans un monde capitaliste. Vous verrez quelqu'un qui ouvre à peine un business. Et ça commence à peine à donner. À peine l'argent entre. Tu peux à peine payer ton loyer. Le loyer du business. Directement tu commences à donner. Quand il y a des difficultés, tu donnes. Quand il y a fait, c'est toi qui sponsorises. Quand il y a ça, c'est toi qui sponsorises. Pourquoi ? Si ton business a pour objectif de donner, de soutenir, de sponsoriser, ce n'est pas un business. Il faut changer ça de nom. C'est une ONG. Tu es un businessman ou propriétaire de ONG. Fais de toi une priorité. À mes frères étudiants, vous allez à l'école pour étudier. Vous faites une formation qui vous déplaît. Vous n'aimez pas ce que vous faites. Chaque jour, c'est la galère, la misère. Parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Quand vous faites une activité que vous n'aimez pas, c'est compliqué. Parce que maman vous a encouragé. Le grand frère vous a encouragé. On vous a dit que ça payait beaucoup d'argent. Mais vous n'aimez pas ça. Pourquoi vous faites ça ? Vous n'avez qu'une seule vie. À peine quelques années à vivre. Pour jouir, pour être heureux. Quelqu'un disait, si vous faites une activité que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Il faut laisser ça. S'il faut poser des questions, est-ce que je dois continuer ou pas ? Il faut laisser ça. C'est-à-dire que votre cœur n'y est pas. Vous ne devrez pas avoir besoin de motivation pour faire ce que vous faites. Je répète, vous ne devriez pas avoir besoin de motivation pour faire ce que vous aimez. Si vous aimez ça assez, personne n'aurait besoin de vous motiver. Est-ce qu'on vous motive pour manger ? Votre bouffe, la nourriture que vous aimez. Quelqu'un doit vous motiver pour manger ça ? La fille ou l'homme que vous aimez. Quelqu'un doit vous motiver ? S'il faut vous motiver. S'il faut vous motiver, ça veut dire qu'il faut y réfléchir. Faites de vous une priorité. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Quelquefois, il faut dire non. Je me choisis moi. Je choisis ma paix. Je choisis ma direction. Mon choix à moi est important. Ma direction à moi est importante. Vous vivez pour vous. Je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie. Vous êtes peut-être fiancé à quelqu'un. Votre famille n'est pas d'accord. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce des raisons solides ou des raisons émotionnelles ? Non, non, non. Faites de vous une priorité. C'est votre vie, votre avenir. Personne ne vivra les réalités de votre vie à part vous. Nul ne peut assumer mieux que vous les raisons pour lesquelles le créateur vous a placé dans cette situation. Votre argent est votre argent. Il faut donner, il faut aider, il faut assister. Mais à un moment donné, il faut savoir quand est-ce qu'il faut freiner. Oui, il faut avoir de l'argent en banque. Qui ne fout rien ? C'est aussi ça la maturité. Quand tu vis au jour, le jour, au jour, le jour en banque, 3 dollars en banque, maturité c'est aussi avoir de l'argent en banque. Même si ce n'est pas 20 000 dollars ou 10 000 dollars, même un 100. C'est aussi ça la maturité. Tout ce que vous avez n'est pas obligé d'être dépensé. Parce qu'il faut sponsoriser, parce qu'il y a des difficultés. Tu sais, il y a des difficultés qui viennent. Difficulté arrive, tu fais semblant de ne pas entendre. Ah, ici, il y a un problème. Il a fait ça. On doit faire ça. On a besoin. Tu fais semblant de ne pas entendre. Quand tu fais semblant de ne pas entendre, 15 minutes plus tard, plus personne n'en parle. C'est parti. C'est parti comment ? Ah, vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas ? Il y a des moments où il faut simplement se taire. Et la solution vient en se taisant. Oui, il y a des situations où il faut réagir. Quand c'est grave, quand c'est saillant, quand c'est blessant, quand c'est immédiat, d'accord. Mais il y a des situations où il faut simplement se taire. Ça va passer. Ce n'est pas à moi de vous dire dans lesquels il faut ou il ne faut pas. C'est à vous de savoir. Votre conscience vous dira là, je dois réagir. Et là, je dois me dire. Mais si votre avenir, votre vie, votre situation est simplement de faire plaisir aux gens, c'est très compliqué. Le ferait-il pour moi s'ils étaient dans la même situation ? Même si vous le faites pour qu'on ne fasse rien en retour pour vous, quelle est votre priorité de vie ? Avez-vous de projets de vie, des idées, des ambitions qui ne peuvent être accomplies que moyennant certaines choses que vous voulez sacrifier pour certaines personnes ? Faites de vous une priorité. Émotionnellement, faites de vous une priorité. Vous ne pouvez pas être la personne vers qui tout le monde tire son énergie et personne ne vous donne en retour. Faites de vous une priorité. Si vous donnez, il faut recevoir. Même un fût, si vous retirez, ça va se vider. Il faut donner et recevoir. Vous ne pouvez pas seulement donner, donner, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, sans récupérer au moins d'une personne quelque part. Faites de vous une priorité. Quelle est votre direction à vous ? Quels sont vos choix ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Vous voulez vivre en Afrique ? Pourquoi vous n'y êtes pas ? Dans la vie, quelquefois, il faut faire ses propres erreurs, faire ses propres choix, suivre sa propre destinée, sa propre direction et subir ses propres conséquences comme une grande personne, une personne mature. C'est aussi ça, la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada